Musique On a souhaité créer le passeport du civisme à la suite des attentats de Charlie Hebdo et on a ressenti un besoin vital de retrouver du lien dans nos villes, dans nos communautés locales parce que justement le civisme c'est ce qui nous unit les uns aux autres. Musique Musique Le passeport du civisme c'est un véritable outil éducatif et pédagogique qui permet de valoriser et de mettre en avant les actions qui sont déjà entreprises par les écoles et dans les écoles en éducation morale et civique. Trois grands objectifs atteints. Le premier c'est l'enracinement. Les enfants ils ont mesuré à quel point ils étaient attachés à leur commune. Le deuxième objectif qui est atteint c'est tout simplement la responsabilité. Le troisième objectif c'est l'engagement. Leur apprendre à quoi sert l'engagement. Je veux individuel doit se transformer en un nous collectif et ce nous collectif c'est justement au fil de ces actions qu'on doit forger chez nos jeunes ce sentiment d'appartenir à un beau pays. Musique Maxence de Rugy m'a présenté le passeport pour le civisme. J'ai tout de suite adhéré. Le 17e arrondissement est donc ainsi le premier arrondissement à Paris à développer ce passeport à destination des CM1 et CM2. Le succès est total et l'on voit bien à quel point les enfants adhèrent naturellement aux valeurs du civisme. Et les retours sont unanimes aussi bien de la part des élèves que de la part de leurs parents. Il y a une interaction, il y a un travail pédagogique avec les enseignants pour que chacun de nos enfants s'élève et devienne conscient de sa responsabilité dans le groupe qui fera sa liberté plus tard. Le passeport civique c'est une belle entrain matière ludique, amusante pour faire de vous des citoyens qui seront heureux de vivre les uns avec les autres et qui se comprendront surtout parce que c'est mutuel. Musique Musique